Bonsoir, quelle journée incroyable, combien d'idées, combien d'énergie, combien d'innovations, combien de rapports humains qu'on a créés et c'est pas fini, c'est pas fini parce que je voudrais vous présenter une personne qui va nous donner un peu les quais de lecture entre les relations entre l'Afrique, le continent africain et le continent européen. Donc je ne parle pas de politique, je vous parle de géostratégie. Antoine Pérezaglou est roumain et la Roumanie pendant très longtemps a eu des entrées privilégiées et il se trouve qu'Antoine a le privilège de pouvoir avoir de l'influence. Je voudrais un peu de silence s'il vous plaît. Il a le privilège de voir conseiller ceux qui prennent les décisions et qui peuvent changer au quotidien la vie des gens. Donc nous avons le privilège d'avoir Anton. Anton, please come on the floor. A big applause to Anton and thank you so much for joining us because I think that your insights will be very precious to better understand the geopolitical issues between Europe and Africa. Thank you so much. Thank you for the kind introduction. Thank you, Chiara. You always are the great. Ladies and gentlemen, distinguished guests, esteemed leaders from Europe and Africa, Tata, good afternoon. It is a great honor to have the opportunity to speak in front of the representatives of the great people of Europe and Africa. As well, I'm really happy and I was happy all day to see the young generation who embody the energy and the optimism of today's Africa-Europe relations. Dear friends, in my career as a political consultant, I managed more than 12 presidential campaigns all around the world. Most of them, they were in Europe and on the great African continent. I had the opportunity to meet and to work with many African presidents and many governments. All of them, they told me one thing regarding relations from Europe and Africa. Africa. Africa doesn't need aid from Europe. They need trade to fuel their economies and to be strong in the face of security crisis. As well, I always tell to the African leaders that Africa doesn't need only strong men in power. They need strong institutions to protect the interest of the citizens and to protect the interest of the investments. As well, I think that the progress of our relationship and the progress of Africa, it's also depending on democracy. A democracy that needs to be adapted to the cultural particularities of every African country. We cannot impose the democracy. Let's start there. The democracies that we have in Europe and the United States cannot work in the same way like in our countries. But the democracies. But the democracies should start from the same pillars like any other democracies. Pillars like freedom of speech, freedom of assembly, or freedom of press. Today, as we are part of this African-Europe forum, we stand in front of a new era. An era where we can redefine the shape of our relationship. We are guided by the lessons of our shared history and unlimited potential of our collective future. Our past, however, reach between Europe and Africa was complex. Europe and Africa have navigated a history marked by the shadows of the colonialism, where the shape and the scale of our partnerships were often in balance. It is essential to confront this truth, not to dwell on it, but to learn, to heal, and to move forward with mutual respect and understanding. Thank you. Thank you. This journey demands courage, a courage to envision a future that diverge from the errors of our past. It calls for a commitment for a partnership that reflects our shared ideas, like respect, understanding, shared loyalty, for peace, and development. Dear guests, esteemed leaders, this is not a diplomatic necessity. This is a moral imperative. Dear friends, as a Romanian, I reflect with a mix of pride and humility on our own ties with Africa. In the communist era, Romanian engineers and doctors were sent to countries like Gabon, Senegal, Nigeria, Libya, or the Republic Centro-African. They were embarking on projects that ranged from construction to healthcare. Nevertheless, these initiatives were often trapped in the geopolitical strategies of the time. But they left us with a legacy of shared experiences that we continued to learn. These stories remind us that partnership must go beyond basic cooperation. And to become a genuine exchange and reached by our diverse mosaic of cultures. Today, we are crossing a very difficult geopolitical context marked by the post-pandemic effects, the war in Ukraine, and the conflict in the Middle East, which are impacting all of us. Some African countries, and this is what I want to add once again, some African countries can be trapped and they can be used in the geopolitical strategies of these conflicts. I'm going to just expose a topic that not many European leaders and many, many media talk about. Inside of the North and South Sudan borders are more than 7 million refugees coming as well from countries like Syria, Eritrea, Ethiopia. If we, the European countries, we don't get involved in supporting this refugee crisis, they can arrive at Europe's coast in the same time with a big number, unfortunately, of refugees coming from Ukraine. This difficult context oblige us that this new chapter of our relationship, our interaction should be characterized by fairness and transparency. Let us cultivate the partnership. African nations, they are not only participants, but shapers and leaders of their own destiny, where Europe stands not as a benefactor, but as a true ally in development, security and cultural exchange. African nations, we are here participating in this forum to build bridges, bridges of commerce that are equitable, bridges of security that will keep our nation safe and bridges of innovations that will proper us toward sustainable development. These bridges should not only connect our economies, but should connect as well our people, fostering a deeper understanding of our diverse culture and humanity. As we chart this course, let us be guided by the spirit of cooperation. Let us be bold in our ambitions and precise in our actions. Let us embrace the African adash. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Thank you. Dear friends, distinguished guests, thank you for your commitment for this journey, your presence today and your contribution to the fruitful discussions. I hope my words and my shared expertise will inspire you for a respectful partnership. And of course, I send my best wishes to my dear friend Chiara Corazza, that she's going to moderate the next panel. her expertise in geopolitics and the discussions that Delaya had are really important in this geopolitical context. Thank you for your attention. Thank you so much, dear Anton Piazzoglu, for all what you said. You're inspiring and very wise advices, because at the end of the day what Africa knows better than all of us is to be wise. I have now the immense privilege, the immense honor to call on the stage pour le dernier panel de conclusion notre Nobel Prize de Peace est venu de l'Ukraine et nous savons comment difficile pour vous de travailler et nous vraiment apprécions tous que vous êtes avec nous et je pense que votre message est très forte à la fin de l'Olympique c'est quelque chose qui est très important pas seulement pour France pour Europe mais pour tous et pour tous et puis pour le vote vous savez d'abord s'il vous plaît J'avais aussi de la privilege de d'offrir sur l'ند CANX de ce dé面 de la dernière dé web on FX pour le tribune de la la fin L'année week c'est de la ré Haื et sécurité ce qui est plusreamile plus importante que l'autre de la mise en sécurité c'est une dizaine des démocratie ce n'est pas d'unerative if you don't have peace and security. Then, again, I'm so happy to invite my dearest friend, Donia Quache, on the floor. And last but not least, because men are so important to all of us, Ambassador Georges Serre. Please come to see the room. Thank you very much for me. Again, I would say that this will be, Jean-Christophe, fireworks before fireworks. Because what we will hear tonight, just before we will have this wonderful evening on the lippings, will be a strong message. And I will start, of course, with Alexandra. I hope that you can swift on English on your application to just follow. So, then the rest will be in France. But you will see how she says things are as strong as what is heard. Is it? Alexandra, the floor is yours. Thank you very much for providing me a floor. And this is a huge honor for me to address to this distinguished audience. I'm a human rights lawyer, which means that I have been applying the law to defend people and human dignity for many years. But now, I'm in a situation when the law doesn't work. Russia invaded my country. Russian troops are deliberately shelling residential buildings, schools, churches, museums, and hospitals. They're attacking evacuation corridors. They're torturing people in filtration camps. They're forcibly taking Ukrainian children to Russia. They are abducting, robing, raping, and killing civilians in the occupied territories. And the entire UN architecture of peace and security can't stop it. So, as a human rights lawyer, and as a human being, I have a question. How we people who live in the 21st century will defend human beings, their lives, their freedom, and their human dignity? Can we rely on the law, or does just brutal force matter? And the answer to these questions will be important not just for people in Ukraine, in Syria, in Iran, in Myanmar, in Sudan, or Nicaragua. The answer to this question will define our common future. Because if we will not be able to stop Putin in Ukraine, he will go further. And this will encourage other authoritarian leaders in different parts of the world to do the same. Because this is not just a war between two states. This is a war between two systems, authoritarianism and democracy. Alexander, authoritarianism and democracy. As you said, you're not fighting for your own people. But what I really would like to know is something very personal. Who gave you the force, the courage? Who gave you the vibe since 10 years? Because it's 10 years that you're working on a daily basis in such difficult condition, not only during the war, but even before. What was the drive? What gave you this energy to do it? And how you can each day be there, and each day see what happens, go on the ground, talk with people, take evidence. Where comes your strength? It's not an easy question, because I'm not a politician, I'm not a diplomat. I'm a human rights lawyer, and I work with a human dimension in this war, which means that I document not just violations of Geneva and her conventions, I document human pain. And let me tell you one quick story. This is a story of 14-year-old Sofia. She, together with her mother, her brother and younger sisters, were hiding in a city basement of Mariupol when Russians tried to siege the city. But one day, the family was bombed by Russian aircraft. So what she told to my colleague, she told, We have 70,000 such kids. that kind of stories in our database. So what keeps me going? First, I feel a huge responsibility for all these people, because we have to bring them a chance for justice. We have to bring the chance for justice for all people affected by this war, regardless of who they are, their social position, the types of crime they endured, and whether or not media or international organizations are interested in their cases. Because life of each person matters. We have to bring the chance for justice for all these people. We have a huge wave of solidarity, because this is dramatic times, which provide us an opportunity to express the best in us, to be courageous, to fight for freedom, to make it difficult, but right choices, and to help each other. because when we are helping each other, in this moment, we are accurately aware what does it mean to be a human. Alexander, of course, we are all emotionally very suffering with you, but tell me something. Is the Nobel Prize have been a help for you to defend the rights, to defend the dignity of people on a daily basis? For decades, the voice of human rights defenders from our part of the world wasn't heard. Probably, we were heard in UN Human Rights Committee or OEC Human Rights Dimension Meeting, but not in rooms where political decisions were taking place. and now the Nobel Peace Prize provide our ways more power to be tangible. Because peace and human rights are inextricably linked. And when politicians base their decision only on economical benefits or security issues or geopolitical interests or their own political career, even if they benefit in short-term perspective, we are all evaded for catastrophe for the long-term perspective. Because values matter. Values and the readiness to defend them, this defines society which have a future. Alexander, in the last 10 years, each day, each day, night and day, you are searching for evidence. Why you do this? What is the aim? Why you are so committed and you are so, I mean, encouraged again to meet all these people? I don't know how many people each day, but you meet so many people who tell you the atrocities that are going on, but even before. Why do you do this? I witnessed by myself how quickly this war turned people into the numbers. Because the scale of war crimes grows so large that it becomes impossible to recognize all the stories. That's why I will tell you one. This is a story of 62-year-old civilian Alexander Shalipov. He was killed by a Russian soldier near his house. He was unarmed. This strategy received a huge media coverage only because it was a first court trial after the large-scale war. I heard his wife on this court. His wife, Katerina, shared that her husband was an ordinary farmer, but he was her whole universe and now she lost everything in her life. this is a meaning of justice because only justice can return people their names which means human dignity because people are not numbers. Alexandra, I will have a very bad role because I will give the floor to Ambassador Georges Serre and I know it's not very easy to talk after this kind of testimony and this kind of human experiences. But you, Ambassador, have been... Oh, pardon. Là, je reviens en français. You are loud. Pardon, Monsieur l'Ambassadeur. J'étais en train de dire que ce n'est pas facile de donner la parole à Monsieur l'Ambassadeur Georges Serre qui a une très longue expérience surtout en Afrique. Il a été sous le terrain, il a vu des crises, il a été dans la reconstruction après des crises, il a porté l'aide, le soutien de la France. Vous étiez souvent dans la chambre de bouton, comme on dit. Là où on prenait des décisions stratégiques, vous avez vous-même mouillé votre chemise pour aller sur le terrain dans des opérations aussi dangereuses que secrètes, n'est-ce pas, Monsieur l'Ambassadeur ? Et je voudrais que vous nous disiez un peu dans votre expérience que toutes les guerres sont les mêmes, malheureusement, que ce soit en Ukraine, que ce soit Gaza, que ce soit... La guerre, c'est la guerre, on le sait. Pouvez-vous nous dire votre expérience et surtout, moi, ce qui m'intéresserait, compte tenu, alors votre dernier poste c'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous avez été aussi conseiller de la CGMA, CGM, mais dites-nous, selon vous, qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain qui peut prévenir ces crises ? Comment la stabilité économique, en fait, dites-nous comment votre, je dirais, sagesse que vous avez appris en Afrique peut nous dire qu'est-ce qui serait la recette magique pour faire en sorte que ça ne se réveille plus. Lourde responsabilité, hein ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et alors tout d'abord, je voudrais remercier le groupe La Tribune ainsi que la Métropole pour m'avoir invité, Cara pour aussi m'avoir intégré dans ce panel et dire quel grand honneur est-ce d'être à vos côtés aujourd'hui Alexandra dans ce panel. Et c'est vrai que c'est difficile de parler après votre témoignage, votre plaidoyer, mais donc je voudrais rebondir avec une petite transition sur l'Europe puisque effectivement notre sujet c'est quand même l'Europe. Et d'ailleurs, je terminerai à un moment donné sur l'Europe et l'Afrique mais aussi le reste du monde. Sur l'Europe, dans la situation actuelle, il faut une forte mobilisation des pays européens. Ils sont en première ligne et ils ont quelque chose à défendre de commun. Et autrefois, il y avait la politique étrangère et de sécurité commune de l'Europe. et au cours de cette politique étrangère et de sécurité commune, de grandes choses ont été faites. Je vais vous parler d'un pays qui connaît encore aujourd'hui de très graves tensions, qui est encore en guerre, qui est la République démocratique du Congo. Il y a quelques années, quand dans l'est du pays, Litori, la région de Litori au nord, a failli plonger dans une nouvelle guerre très difficile, eh bien c'est la PESC, la politique étrangère et de sécurité commune, qui a monté une opération dite Artemis, qui était une opération européenne de maintien de la paix, qui a été un succès parce qu'elle a rétabli la paix et il y avait une stratégie de sortie. Encore plus fort, pour arriver à la sortie de crise d'un pays comme la RDC, il fallait un accord politique, un accord politique avec tous les grandes partis en cause. Eh bien pour faire cela, la PESC a garanti la sécurité de la première élection présidentielle libre de ce pays. en 2006 et ça s'appelait l'opération Euphor RD Congo. Mais ce que l'on a oublié, c'est qu'à l'époque, l'État leader de l'Europe, c'était l'Allemagne. Et Angela Merkel, quand on connaît le background de tout ce qu'il y avait comme opposition en Allemagne pour intervenir à l'étranger sous forme militaire, Angela Merkel toute seule est allée contre le Parlement, contre le gouvernement, contre les lobbies pour imposer le leadership allemand sur cette opération de politique étrangère européenne. Donc quand l'Europe veut, elle peut faire quelque chose de beaucoup plus concret. Et quelque part, on a un petit reproche derrière tout ce que l'on entend sur ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas cette solidarité peut-être européenne à l'égard de ce qui se passe en ce moment après l'invasion de l'Ukraine. Donc la République démocratique du Congo, c'est quand même aussi depuis 30 ans, depuis 3 décennies, 10 millions de morts dans l'est du pays et la situation malheureusement est exactement la même aujourd'hui que celle que moi j'ai connue en arrivant là-bas en 2002, c'est-à-dire que l'est du pays est encore pillé et mesdames et messieurs, vous avez tous un voire deux téléphones portables dans votre poche. Sachez qu'il y a des enfants qui font du lithium, qui font que le temps pour qu'on puissait téléphoner. Donc il faut aussi avoir ça, il ne faut pas se masquer les yeux. On est quand même aussi un peu tous coupables de ça. Voilà, donc je rebondis sur l'Europe parce que l'Europe c'est très important. Alors, on dit stabilité et paix, juste un autre, ouvrir un autre thème, mais mesurer l'impact de la paix et de la stabilité par rapport aux investissements. C'était un peu le thème de... Absolument. Alors, je n'aime pas citer les pays, faire de bons paris, trop fortes, mais je vais prendre quand même, c'est tellement frappant, deux pays comparables par leur taille, par leur économie, l'un du pétrole, l'autre du plus de cacao, c'est la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Il y a dix ans, donc, il y a dix ans, il y a dix ans, parce que vous avez la ministre de la Côte d'Ivoire et de l'éducation qui vous regarde très attentivement. il y a dix ans, il y a dix ans, il y a dix ans, la Côte d'Ivoire sortait d'une dizaine d'années de marasmes et d'une très grave crise politique. Elle était dans un état assez secoué. Dix ans après, quand on mesure le PNB du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a presque doublé son PNB par rapport à celui du Cameroun alors qu'il partait sur les mêmes bases. Les deux pays depuis dix ans connaissent la stabilité. Le Cameroun depuis trente ans connaît la stabilité. Les deux pays connaissent aujourd'hui la paix. Sauf qu'au Cameroun aujourd'hui aussi, il commence à y avoir comme dans tous les états qui sont aux frontières du Sahel, les méfaits du djihadisme sur leur économie. Eh bien, la variable d'ajustement de tout cela, ce sont les investissements. La Côte d'Ivoire a investi, investi, notamment dans des infrastructures de désenclavement comme des routes et des ponts, comme l'éducation. Eh bien, c'est ce paramètre qui permet de dire qu'on a doublé le PNB d'un pays en dix ans alors qu'il y en a un qui partait d'ailleurs vraiment d'un peu plus loin. Donc, on peut mesurer ces éléments qui sont des éléments de paix et de stabilité. Monsieur l'ambassadeur, vous me donnez une superbe transition pour m'adresser à Madame Donia Kouache qui est la fondatrice de la Fondation pour la paix et qui est un parfait exemple du pont entre l'Europe et l'Afrique. Elle est elle-même tunisienne. J'ai connu quand elle a créé Tunisienne Fière pour réagir contre un régime qui voulait mettre les femmes renfermées derrière des murs, ne plus pouvoir être indépendante, ne plus pouvoir travailler alors que la Tunisie avait bien connu une indépendance notamment financière des femmes et une vraie manifestation. et Donia est quelqu'un qui soulève des montagnes. Non seulement elle construit des ponts mais soulève des montagnes et que quand elle fait quelque chose elle fait vraiment avancer les choses et notamment elle est très active depuis longtemps pour la paix. Explique-nous pourquoi tu as eu cette idée de créer la fondation des leaders pour la paix et aussi quelle est la vision et comment cette vision s'adapte avec un monde qui a changé de façon radicale dans les dernières années. C'est toujours formidable d'être introduit par Chiara. Merci Chiara, merci Jean-Christophe de ton invitation et merci à vous deux de faire exister ce moment de discussion dans un monde accidenté où on est un petit peu ici béni des dieux. Cette fondation nous l'avons créée avec l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Afarin en 2016. C'était, je me souviens après les printemps arabes. Mon pays, la Tunisie qui était perçue comme un havre de paix et un pays garant des droits des femmes a été tout d'un coup gouverné par les islamistes et le constat qui nous a amenés à créer cette fondation que je présenterai par la suite n'a hélas pas changé il s'est même aggravé. On était très inquiets par la banalisation de la violence qui était due à trois facteurs. Le premier c'était évidemment l'effondrement du système ouestphalien un système dominé par l'Occident où les pays périphériques n'avaient finalement pas beaucoup d'importance. Ce monde-là ne fonctionne plus, ne fonctionnait déjà plus déjà. Et pire encore, ces pays considérés comme périphériques se sont organisés comme l'a rappelé Rodolphe Sade et ce matin, ce matin, en BRICS, j'appelle ça l'impuissance de la puissance, c'est-à-dire que les puissances n'arrivent plus... Comment tu appelles ça ? L'impuissance de la puissance n'arrive plus à faire disparaître la guerre et la guerre qui était à l'époque, comme le disait Hobbes, une rivalité de puissance a changé de forme, la conflictualité a changé de forme et je crois que les grandes nations n'ont pas... ont sous-estimé la capacité, l'énergie sociale des pays considérés comme les pays périphériques. On voit d'ailleurs la résistance du peuple ukrainien sur laquelle, alors que le rapport de force est évidemment militaire et complètement à l'avantage des Russes, pareil pour la cause palestinienne qu'on pensait oublier. C'est d'ailleurs le pari qu'on fait beaucoup de pays arabes en se disant bon, c'est terminé. Donc ça, c'est un facteur nouveau. L'énergie sociale des petits pays qui se réorganisent et qui disent aujourd'hui que ce système-là n'est plus acceptable. Un autre facteur aggravant, ce que vous évoquiez, c'est le non-respect du droit international par les démocraties. Donc il n'y a plus d'exemplarité. Cela paralyse également le fonctionnement des organisations internationales telles que les Nations unies et évidemment la mobilisation des opinions publiques qui sont parfois d'ailleurs complètement déconnectées de leur gouvernement et de leurs dirigeants. Deuxième constat qui nous a amenés à créer cette fondation, c'est ce que j'appelle le fixisme, c'est-à-dire l'incapacité des leaders et des organisations internationales à se réinventer dans un monde d'inédite transformation, l'incapacité à changer les réponses. La fin de ce qu'on appelle la power politique. Et la troisième raison qui est peut-être la plus grave, c'est ce que j'appelle, permettez-moi cette expression, monsieur l'ambassadeur, la diplomatie de l'indifférence. Et malheureusement, beaucoup de pays sont victimes de la diplomatie de l'indifférence. Il y a des pays, des guerres qui intéressent moins que d'autres. morts, le Congo, vous l'avez évoqué, 10 millions de morts. Je parlerai évidemment de la Palestine et de ce qui se passe en ce moment, mais aussi le Soudan, le Yémen et d'autres conflits dont on ne parle plus de tout, l'Éthiopie, la Corne de l'Afrique. Ça, ça n'intéresse plus personne. Et la diplomatie de l'indifférence est très dangereuse parce qu'elle crée du ressentiment. Elle est désastreuse en termes politiques et elle est très meurtrière en termes de vie humaine. Voilà. Et autour de ces trois causes, ce que j'appelle les nouvelles menaces qui sont des accélérateurs évidemment, l'intelligence artificielle, le dérèglement climatique et la désinformation. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir utilement et c'est comme ça qu'est venue l'idée de cette fondation qui rassemble comme son nom l'indique 40 leaders engagés pour la paix, des personnalités politiques. J'espère, J'espère, Donia, que maintenant que vous connaissez Alexandre, vous vous êtes en train de se faire dans votre travail. Bien sûr. Pour le leader de la paix. Donc des personnalités politiques de 42 pays, certaines sont en fonction comme le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui est membre fondateur, directrice générale de WTO, des personnalités du monde associatif, des représentants d'organisations internationales. Notre fondation a trois métiers. Le premier, c'est de remettre les projecteurs sur les conflits oubliés. Donc mobiliser la puissance de notre réseau pour intervenir sur des crises émergentes. Elles ne sont pas émergentes en termes de victimes parce qu'on travaille beaucoup sur le Congo, mais elles ne sont pas dans les médias. Elles n'intéressent pas beaucoup les opinions publiques. Deuxième métier, c'est évidemment la pensée de la paix. Donc comment proposer de nouvelles approches pour la paix, plus inclusives. La paix ne se fait pas uniquement entre dirigeants. Il y a ce que j'appelle les héros invisibles, toutes celles et ceux qui agissent chaque jour sur le terrain et dont on ne parle jamais, mais qui sont évidemment des catalyseurs et des leviers. Et le troisième métier le plus important, mais j'en parlerai tout à l'heure, c'est l'éducation. L'éducation pour créer les conditions de la paix et surtout pour changer la gouvernance. Olexander, Doña just spoke about the indifference in diplomacy. You're here because you have a lot of message to deliver. We cannot say there is indifference for Ukraine, but maybe we don't know exactly what happens. And I know that we all want peace, we all want peace, but you, for instance, you're calling for arms to defend your country. Then what would you ask to the European stakeholders, including President Macron, and those who, for instance, have the patriot, the patriot that can be a defense, because you told me something in telephone. Do you know, do you know, that in just 42 seconds, the time when bomb arrives, please correct me if I'm wrong, you don't have time to hide. You don't have time to go nowhere. 42 seconds. And this is what's happening. And we are not providing the patriots that could impeach. Then I would like maybe that you, we are apolitical, but your message can be heard and re-diffused. Isn't, Monsieur Jean-Christophe Tortora? Then please, tell us what you need. Thank you for this opportunity. Probably, I will tell two things. First, I live in Kiev, and my native city, like thousands of other Ukrainian cities, are constantly being shot by Russian rockets. And you are totally right. In Kharkiv, it's a city which is more closer with Russian border, the time between Russia launched the rocket and the explosion is just 42 seconds, which means that people have no opportunity even to hide. And you know what? We are constantly being shot not just by Russian rockets, but also by Iranian drones. North Korea provided to Russia their ballistic rockets and more than a million artillery shells. Syria voted for Russia in UN General Assembly. So, if authoritarian countries cooperate and support each other, democracies have to support each other even stronger. And we urgently need air defense systems like patriots. And France can create a coalition to bring this air defense system to Ukraine to defend civilians and peaceful cities in my country. and second thing, I totally believe that goal matter. What do I mean? When large-scale wars started, the civilized world told, let's help Ukraine not to fail. And we obtain the first weapons to be able to defend ourselves from Russian aggression and first real sanctions against Russia were introduced into force. and we are extremely grateful because it helped us to survive. But it's time to change this narrative to another one. Let's help Ukraine to win because there is a huge difference between let's help Ukraine not to fail and let's help Ukraine to win. And we can practically measure these differences in types of weapons for defense, in speed of decisions, in gravity of sanctions. I know that people who live in other countries sometimes confuse peace and occupation. Peace doesn't come when country which was invaded stopped fighting. That's not peace. That's occupation. And occupation means enforce disappearances, torture, rapes, denial of your identity, forcible adoption of your own children, filtration camps and mass graves. We need peace but not occupation. I really hope that you feel the little support of the Western population. I mean, we cannot decide if you can stand your arms but you can't design weapons but we can't say that we are really with you. And because you're talking about rape, violence, we know that women are of course the first first victims since the Trojans 2000 years before Jesus Christ it was also the woman was the first victims war. Then I let me give the floor to the ambassador because when we talked together without I ask said something that I really love very much. Et je vous dis monsieur l'ambassadeur que vous donnez une note optimiste parce qu'on sait donc que les femmes sont vraiment les premières victimes de la guerre dans tous les domaines mais vous disiez que avec votre expérience sur le terrain justement en gérant les crises vous aviez aussi vu le rôle des femmes donc j'aimerais bien que vous nous donniez une note un peu d'espoir sur ce que on peut faire. Les sorties de crise effectivement par expérience personnelle mais même maintenant la littérature est bien documentée le rôle des femmes est fondamental. Les femmes elles créent la vie et quand les femmes se mêlent de quelque chose elles sont là pour rétablir la paix et elles se battent contre la folie des hommes. Quelque part c'est une constante et chaque fois après quand on voit sur des opérations bien précises alors ça peut être dans l'économie réelle c'est à dire que la maman qui fait des beignets au bord de la route qui est comme ça envoie ses enfants à l'école la jeune start-upeuse enfin les témoignages qui nous ont été donnés ce matin d'ailleurs nous en avons eu beaucoup mais aussi dans le maintien de la paix et je me rappelle par exemple de la représentante du secrétaire général des Nations Unies qui dirigeait l'ONU-C l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire première femme qui faisait ce type d'opération à ce niveau là Aïchatou Mindaoudou Nigérienne grande patriote africaine avec son hélicoptère marqué Nations Unies son seul hélicoptère elle allait se poser partout ça avait été très très difficile elle se posait elle réunissait les femmes elle leur parlait et elle avait donc la possibilité de lancer des petits projets rapides et bien comme ça elle a rétabli la paix elle a rétabli la paix c'est bien le mot dans beaucoup de régions du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui étaient à ce moment là encore très sensibles donc on l'appelait d'ailleurs superbe représentante des Nations Unies parce que elle arrivait du ciel et elle rétablissait la paix donc c'est un exemple un peu fort mais il y en a des milliers comme ça qui montrent que ce sont les femmes qui effectivement permettent d'avoir le minimum de stabilité de paix pour avoir de l'éducation et même des investissements sur une touche un petit peu plus personnelle quand j'étais très jeune pour l'AFD au Niger on faisait des forages et des puisses on posait la question aux hommes est-ce qu'il y a des soucis est-ce que vous avez des soucis de santé à cause de l'eau ils disaient non il n'y a pas de problème effectivement les femmes faisaient 30 km pour aller chercher l'eau dans les mars et quand on demandait aux femmes si on fait un forage et qu'on a de l'eau est-ce que ça va être beaucoup mieux et effectivement une fois qu'on avait fait le forage d'abord elles étaient ravies d'avoir de l'eau fraîche et ensuite elles géraient les forages et quand elles géraient les forages plus un homme n'a pu mettre le bazar dans ce qu'elle faisait parce que c'est elle qui contrôlait tout cela voilà donc des différents témoignages que modestement un homme avec un petit peu d'expérience mais l'expérience c'est pas vraiment quelque chose de très important peu à peu c'est un ordre de vous monsieur l'ambassadeur c'est encore plus fort qui s'est venu moi je voudrais juste vous jeter une anecdote qui n'est pas une anecdote il faut remonter à 1503 1503 plus de 500 ans pour la paix des dames vous vous rappelez il y avait deux coques dans l'impoulailler le roi François 1er roi de France et l'empereur Georges V qui s'est batté pour l'Italie et c'était des guerres sans fin les enfants de François 1er étaient otages à Madrid dans une jole et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord personne ne voulait lâcher prise tout le monde voulait cette Italie et ses richesses et sa beauté et donc tout à coup il y a des dames qui ont dit mais non ça suffit et c'est la fameuse paix des dames elles se sont mis d'accord elles ont négocié elles ont dit à leurs neveux et à leurs fils taisez-vous c'est nous qui faisons la loi et la paix a duré longtemps comme souvent quand c'est les femmes qui négocient la paix alors puisqu'on parle d'éducation je reviens vers Donia Donia alors qu'est-ce qu'elle fait cette fondation sur le terrain pour l'éducation parce que vous investissez énormément dans l'éducation dans les futures générations qu'est-ce que vous faites c'est aussi un message d'espoir parce que moi je veux finir avec un message d'espoir fini les mauvaises choses là on finit sur un message d'espoir on attend le jeu d'un petit on est content alors nous notre conviction c'est que si on veut la paix il faut investir dans l'économie de la connaissance pourquoi il y a la guerre pour deux raisons un parce qu'on a des mauvais dirigeants qui prennent des mauvais décisions pourquoi les gens quittent leur pays parce qu'ils ont des mauvais dirigeants et je dis d'ailleurs que le bonheur c'est pas de vivre en dehors de chez soi c'est de bien vivre dans son pays c'est ça la chance je vais faire le lien quand même avec l'Afrique parce que c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui c'est notre mon continent de naissance c'est le berceau de l'humanité c'est l'avenir du monde dans 30 ans 3 humains sur 4 seront africains c'est un dividende incroyable et ce continent a besoin de préparer l'avenir il a besoin de changer la gouvernance il a besoin de créer les conditions de la bonne gouvernance et donc on a décidé de mettre en place un projet éducatif qui a pour ambition de former des élites dirigeantes en Afrique et en Asie du Sud-Est principalement dans les pays émergents capable de relever les défis inédits qui vont arriver capable de proposer des réponses et capable d'optimiser les ressources l'Afrique ne survivra pas sans leadership fort on l'a rappelé ce matin la croissance sans leadership politique sans vision sera un désastre ou un pillage ou une exode voilà donc je crois que l'Afrique mérite mieux l'Afrique est capable de mieux on a créé en Côte d'Ivoire avec vous madame la ministre la première école de la paix on a fait venir des professeurs d'université l'idée c'est d'aller former les gens chez eux avec ce qui se fait de mieux sur les sujets qu'on choisit et les professeurs qui sont venus mais aussi les personnalités politiques et les grands dirigeants économiques qui sont venus former les Ivoiriens nous ont dit on a été bluffés par le talent par la créativité et bien sûr la Côte d'Ivoire en regorge mais je crois que c'est le cas aussi de plusieurs pays africains donc pour construire la paix il faut construire la bonne gouvernance et pour construire la bonne gouvernance il faut créer en Afrique des Harvard des INSEAD des Sciences Po c'est ça qu'il nous faut et c'est ça que nous essayons de faire à travers ce projet notre prochaine école de la paix aura lieu en Arménie à notre pays qui vit en ce moment des difficultés on est en train d'essayer de réunir des étudiants azerbaïdjanais et arméniens c'est pas gagné ça paraît fou parce que les étudiants ont envie d'avoir une session commune mais il y a beaucoup de positions de positions politiques voilà donc je dirais comme je reprendrai le pape Jean-Paul II qui disait if you want peace teach peace I will if you allow me I will finish in English because otherwise you cannot follow everything we say and I would really say because tonight we will have a wonderful spectacle we have this dream you know the Olympics it's a dream it's the Olympics la Treve Olympique let's dream that this Treve Olympique could also have an impact on what's happening in Ukraine what's happening in other countries all the world and I would like each of us to give us a message of hope because this is maybe also a moment that we can restore trust restore the invite to change things and as you know if there is a really la volonté il y a vraiment un chemin then what would you say to give this this trust to restore trust and to give invite to do something then only good things I think that despite everything the story of Ukraine as well as the story of people in other countries of the world fighting for their freedom and human dignity is a life-affirming story because when freedom denied it becomes powerfully break out because when you can't rely on the legal instruments you can still rely on people and ordinary people have a much great impact that they can even imagine ordinary people can make the world history and maybe if you allowed me we have a comment to President was supposed to be on this floor she had promised to come but as you can imagine she is in a country and she asked me to send a message saying that she is with us and saying that if what happened in Ukraine 10 years ago it is happening now in Georgia it is exactly the same is it exactly the same that if this few people because they are just 3 million against Putin and that is not an invasion by weapons for the moment it is an invasion by investment money I mean it is the colonization and if these people can stand and we can make them feel our support because you are fighting also for them that would be I think something very important for her to know that we are standing behind her and behind the people in Georgia who want not to give the back up your message ambassador I cannot speak after such interventions by such women of polity simplement pour dire que encore une fois c'était un message très fort qui nous a été apporté aujourd'hui par Alexandra très fort nous vivons un moment d'histoire quand elle parle donc ça met aussi nos débats très intéressants sur l'Europe et l'Afrique à un juste niveau effectivement d'inquiétude aussi il faut toujours avoir de l'espoir et l'Europe est quelque chose qui apporte espoir Rodolce Hadet tout à l'heure parlait effectivement du monde qui part un petit peu dans tous les sens avec plusieurs pôles d'intensité différentes et la Chine et les Etats-Unis qui sont en confrontation sur beaucoup de sujets mais il y a la notion de backyard dans la géographie dans la géopolitique de backyard c'est-à-dire en anglais parce que c'est plus facile les Etats-Unis ils ont un backyard naturel qui est le Canada et l'Amérique latine au sens large c'est leur zone finalement historiquement depuis deux siècles l'Asie a eu un backyard japonais mais aujourd'hui c'est un backyard chinois mais qui se désagrège aussi parce qu'il y a la montée en puissance de l'Inde et la montée en puissance aussi d'autres pays comme le Vietnam etc. donc c'est quand même il y a une zone d'influence où ça va effectivement quelque part il va y avoir des frictions encore plus fortes en plus avec les Etats-Unis qui font partie quand même sur le Pacifique du sud nous notre backyard naturel en tant qu'Européens on en a deux on a l'Est parce que nous sommes ouverts à l'Est et ça inclut l'Ukraine et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure une véritable politique étrangère et de sécurité commune ça devrait aboutir à quelque chose de plus mobilisé de la part des Européens là on peut le dire en tant que citoyen et la deuxième partie du backyard c'est l'Afrique on ne peut pas dire qu'on peut se passer de l'Afrique on a une histoire avec l'Afrique et c'est tout naturellement que c'est la richesse de l'Afrique qui va abonder l'énergie en Europe tous les pays du golfe de Guinée aujourd'hui de la Mauritanie en passant par le Sénégal vont avoir du pétrole vont avoir du gaz naturel les réserves agricoles de l'Afrique sont là aussi les besoins en main d'oeuvre aujourd'hui on voit bien les politiques aussi sont à côté de l'immigration des crises de l'immigration on parle encore quand même de coopération de main d'oeuvre donc notre backyard il ne faut pas l'oublier c'est l'Afrique on ne peut pas faire autrement c'est normal on est constitué comme ça on a de la culture qui se partage donc je terminerai sur ça et votre message d'espoir ? mon message d'espoir c'est que quand on vit avec un backyard c'est la famille quelque part c'est la famille donc l'Europe avec l'Afrique et l'Afrique avec l'Europe et Dania le mot de la fin d'espoir moi mon message il s'adresse à vous tous parce que le changement c'est nous tous on ne peut pas individuellement changer le monde mais on peut changer chacun un autre monde essayons ce soir quand on rentre chez nous de ne jamais être indifférents parce que l'indifférence est la pire des pathologies et peut-être de cultiver la paix dans nos comportements immédiats et quotidiens je crois que ce sera déjà pas mal je vais juste ask un standing ovation pour tous de vous applaudir ces magnifiques qui sont vraiment construisent peace et sécurité pour tous de nous merci beaucoup merci 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 merci